Bonjour à toutes et à tous. Avant de pouvoir nous lancer dans l'exploration des berceaux de l'humanité, je voulais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs et organisatrices des Amphites du Savoir pour m'avoir invité à intervenir et vous remercier vous tous et toutes pour être présents. Il faudra aussi que je pense à remercier le deuxième conférencier qui a annulé parce que du coup ça m'a ramené plus de monde, donc merci à lui aussi. Alors aujourd'hui pour cet exposé j'ai choisi de vous parler d'Australopithécus, notamment qui était Australopithécus pour deux raisons. La première c'est que c'est mon sujet principal de recherche, donc j'ai profité un petit peu de la liberté qui m'avait été donnée de choisir mon thème pour diriger sur quelque chose que j'étudie dans mon quotidien. Et puis la deuxième raison, qui en fait est double. Cette année donc 2024, on va célébrer deux anniversaires importants pour Australopithécus. Le premier anniversaire c'est celui de la découverte de Lucie, donc je pense que tout le monde a entendu parler de Lucie, qui a été découverte notamment par Yves Coppin, son paléanthropologue français. Et puis on va aussi célébrer l'anniversaire de la découverte d'un spécimen qui est un peu moins connu, qui est celui de l'enfant de Tang. Donc ce deuxième spécimen, l'enfant de Tang, a été découvert lui il y a 100 ans. Et il est important parce qu'il a été découvert il y a 100 ans, et c'est le premier spécimen fossile de l'humanité qui a été découvert en Afrique. On va fêter aussi les 100 ans de Australopithécus, dans le sens où ce genre a été créé il y a 100 ans. Et donc là je vais profiter de ce double anniversaire et de ces amphis du savoir, pour tout d'abord un petit peu contextualiser ces recherches. Donc mon but aujourd'hui ça va être un peu de vous expliquer pourquoi Australopithécus est important pour notre histoire, pour l'histoire de l'humanité. Et puis on va s'intéresser d'un petit peu plus près à l'histoire derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que ces premières découvertes ont apporté dans la connaissance scientifique. Et on va aussi partir en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Est et en Afrique australe, où je vais vous résumer assez brièvement les connaissances qu'on a amassées il y a pendant ces 100 dernières années sur le groupe d'Australopithécus. Et enfin je terminerai avec une dernière partie, qui est plutôt sur l'actualité de cette recherche, parce que je vous présenterai quelques travaux qu'on a menés avec des collègues sur Australopithécus, en particulier en Afrique australe. Alors tout d'abord on va commencer, je disais tout à l'heure, un petit peu contextualiser ce thème, ce sujet, en partant d'une question qui est celle de « d'où venons-nous ? » donc parler un petit peu des origines humaines. Parce que c'est la question qu'on souhaite tous traiter, nous tous en tant que paléanthropologues, et qui a bien sûr des répercussions pour tout le monde ici dans la salle, nous tous en tant qu'homo sapiens. Et ces questions sur les origines humaines, donc la grande question « d'où venons-nous ? » elle est, j'ai envie de dire, un peu en temporel. Puisqu'on retrouve ces questionnements déjà dès l'Antiquité, où on a des écrits de Socrate et Aristote, qui, avec cette phrase de « connais-toi toi-même », qui ne veut pas simplement dire « se connaître en tant qu'individu », mais aussi connaître sa place dans l'univers, sa place au sein du vivant. Et ces questions, elles ont pris une autre dimension dans notre histoire quand les premiers fossiles ont commencé à émerger, et notamment avec les grandes découvertes de la paléontologue anglaise Marie Hanning, qui a mis au jour les premiers reptiles marins fossiles, et qui a un peu initié, on va dire, les débuts de la paléontologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et cette question des origines humaines, elle est aussi universelle, parce qu'on retrouve ces questionnements, pas simplement dans un contexte européen, j'ai envie de dire d'hémisphère du Nord, d'hémisphère Nord, mais on retrouve aussi des peintures, notamment en Afrique. Là, je vous ai mis un exemple d'Afrique australe, donc là, on est aux lesotos, et vous voyez qu'on a des peintures rupestres avec des empreintes qui correspondent à des empreintes de pas de dinosaures, parce que les lesotos, on retrouve des pistes avec ces empreintes-là, et à un moment donné, les populations humaines les ont repérées, et les ont représentées sur certaines parois. Et même, pour aller encore plus loin, plutôt que de simplement les représenter, ces empreintes-là, ils ont essayé d'imaginer à quoi ressemblaient les êtres vivants qui ont laissé ces empreintes. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ils ont estimé que ce devait être des êtres d'assez grande taille, et surtout des êtres bipèdes, donc qui marchaient debout. Et ça, ce sont des connaissances qu'on a acquis très tard en Europe, en paléontologie. Donc, on voit que déjà, certaines populations avaient déjà senti qu'il y avait des recherches à mener sur ces thèmes-là de paléontologie, bien avant les premiers vrais paléontologues européens. Donc, si on remet un petit peu en contexte ces questionnements-là, de notre place un peu dans le vivant, maintenant, avec bien sûr toutes les connaissances dont nous disposons actuellement, on sait que l'histoire de l'humanité, elle représente une toute petite fraction de l'histoire de la vie sur notre planète. Donc, on voit que les premiers représentants de notre groupe sont apparus il y a 7 millions d'années. Et si on raccroche ça à l'histoire de tous les êtres vivants qui ont peuplé cette Terre, donc ça représente une toute petite fraction. Et puis, maintenant, si on essaye de replacer notre groupe, et notamment notre espèce, Homo sapiens, dans le grand arbre des primates, donc vous voyez à l'écran, on a différents groupes qui sont reliés entre eux. Et puis, on a aussi une échelle de temps, donc les premiers primates qui sont apparus il y a plus de 65 millions d'années. Et dans cet arbre des primates, nous sommes Homo sapiens, donc les humains représentés ici, et nous appartenons à différents groupes. Donc, un premier groupe qui est la superfamille des hominoïdes, c'est-à-dire que nous entretenons des liens de parenté avec les gibbons, mais aussi les grands singes africains. Et puis, si on regarde un peu plus près, on voit aussi qu'on entretient des liens de parenté un peu plus étroits avec ce qu'on appelle les hominidés, c'est-à-dire les gorilles, les orangs-outans, et également les chimpanzés et bonobos. Et puis ensuite, si on réduit encore, on voit qu'en termes d'affinité, de groupes taxinomiques, nous appartenons à la tribu des hominines. Et ce qu'on appelle hominine, c'est en fait, donc nous, homo sapiens, mais également tous nos ancêtres et nos parents, plus ou moins éloignés, depuis le dernier ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés et bonobos, qui sont, eux, nos plus proches parents actuels. Donc, ce terme d'hominine, je voulais m'arrêter dessus quelques secondes, parce que vous allez l'entendre beaucoup dans cette présentation. Et il faut garder en tête que ce qu'on appelle hominine, c'est donc finalement nous-mêmes et également nos ancêtres fossiles. À quoi est-ce qu'on reconnaît un hominine ? Donc ça, c'est une question qui revient souvent quand on travaille avec les fossiles. On a besoin d'identifier les spécimens qu'on découvre. Alors, les hominines, ils sont caractérisés par une série de caractères au niveau des crânes et des dents et du reste du squelette. Ces caractères, ils sont un peu traditionnels dans le sens où on les utilise dans les descriptions des nouveaux restes. Mais bien sûr, il faut imaginer qu'on ne résume pas le genre hominine à ses simples caractères. Mais c'est pour vous donner une petite idée. Donc, si on compare un crâne humain actuel à un crâne de chimpanzé, comme vous voyez ici à l'écran, on voit tout de suite qu'il y a une différence sur l'orientation de la face. Donc, les humains actuels ont une face beaucoup moins projetée que ce qu'on observe notamment chez les chimpanzés. Et puis, au niveau dentaire, on voit aussi qu'on a une forme du maxillaire ici qui est plutôt parabolique, ce qui n'est pas le cas chez les chimpanzés. Et il y a aussi un caractère qui est souvent utilisé dans la littérature qui correspond, comme vous le voyez ici chez les chimpanzés, la présence d'une grosse canine supérieure qui va créer un espace entre la canine inférieure et la troisième prémolaire inférieure. Et cette caractéristique, elle se traduit notamment par cet espace qu'on appelle un diastème, donc au niveau de la mandibule. Et cette configuration-là, elle a été perdue chez les humains. Donc, on observe le plus ces caractères-là puisque vous pouvez même regarder sur vous-même, vous n'avez pas cet espace et vos canines, elles n'ont pas une taille disproportionnée, enfin en tout cas une taille aussi importante qu'on peut le voir à l'écran. Et au niveau du reste du squelette, on observe une série de caractères qui, donc, eux sont plutôt liés au fait que nous sommes tous bipèdes, nous tous hominines. et cette bipédie, donc le fait de marcher debout, ça va se répercuter sur la morphologie des os qui composent notre squelette. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, sur le fémur, il existe une crête d'insertion pour les muscles qu'on appelle la linéaspera qui est présente uniquement chez les hominines donc qui sont bipèdes. on observe aussi par exemple la courbure de la colonne vertébrale qui n'est pas présente par exemple ici je vous ai mis en comparaison avec un gorille et également la forme du bassin ou encore l'angle qu'on observe entre le fémur et le genou et le bassin donc ce qu'on appelle un angle bicondylaire qui a une fonction qui est de rapprocher le centre de gravité du corps juste au-dessus des pieds ce qui va nous permettre d'assurer une certaine stabilité quand on se déplace donc debout. Alors maintenant si on revient donc sur cet arbre des liens entre les groupes primates et qu'on zoome un peu plus en avant sur l'attribut spécifiquement des hominines alors qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien on observe que finalement ce qui apparaissait comme une lignée comme une évolution linéaire en fait on est plutôt en présence d'une évolution buissonnante c'est-à-dire qu'il faut penser à l'évolution humaine et au groupe des hominines comme un arbre avec différentes branches et vous voyez que dans ces branches parfois certaines sont reliées d'autres pas et à la base de cet arbre donc au niveau du tronc on va retrouver les premiers hominines et notamment ici en bleu vous pouvez voir Sailanthropus qui était donc découvert par l'équipe de Palévoprime donc à Poitiers et notamment connu pour le crâne de Toumai qui représente ainsi les premiers tout premiers hominines il y a 7 millions d'années ensuite on a différents groupes qui se succèdent donc Aurorine Ardipithecus etc et on arrive à ce fameux groupe d'Australopithecus qui est ici en jaune vous voyez qu'Australopithecus vous avez une échelle de temps qui est associée à cet arbre l'Australopithecus on le retrouve environ entre 4 et 2 millions d'années donc ils couvrent une certaine période qui prouve qu'ils ont connu un certain succès évolutif parce que pendant 2 millions d'années on va retrouver Australopithecus un peu partout en Afrique comme on le verra tout à l'heure ensuite il y a deux autres groupes un groupe qui apparaît en rouge ici qui est le groupe de Paranthropus qui n'existe plus il est éteint mais il a la particularité d'avoir vécu en même temps que les tout premiers représentants du genre homo donc les tout premiers humains et les humains en tout cas le genre homo a connu un certain succès évolutif également et c'est beaucoup diversifié vous voyez qu'il y a beaucoup de traits bleus donc beaucoup d'espèces et pour finalement voir sa diversité se réduire à homo sapiens puisque nous tous nous sommes les seuls représentants des hominines actuellement vivants alors la raison pourquoi vous me direz pourquoi s'intéresser plus particulièrement à Australopithecus et pas aux autres groupes d'hominines alors il y a tout d'abord le fait que Australopithecus en lui-même c'est un groupe très intéressant comme je le disais tout à l'heure il a vécu sur une longue période de temps et puis également si on s'intéresse aux origines humaines donc quand je dis origines humaines ou humaines je me réfère au genre homo et ce genre homo vous voyez qu'il n'est raccroché dans cet arbre à aucun autre groupe d'hominines directement donc vous voyez qu'il y a plein de il y a des branches mais elles ne sont pas continues donc ce genre homo auquel nous nous appartenons en fait on a beaucoup de mal à essayer de retrouver qui était l'ancêtre direct de ce genre homo ce qu'on sait c'est que les premiers en tout cas le fossile le plus ancien qui est attribué au genre homo c'est celui que vous voyez à l'écran qui est une demi-mandibule qui a 2,8 millions d'années qui a été retrouvé en Afrique de l'Est sur le site de Lady Guérard et quand on replace ce spécimen dans le contexte de l'arbre des hominines vous voyez qu'il tombe dans une espèce de lacune dans cet arbre parce que finalement de cette période-là on a très peu d'éléments donc la question de savoir qui était l'ancêtre direct du genre homo elle reste encore largement ouverte pour l'instant l'hypothèse la plus probable c'est celle d'une origine parmi le genre Australopithécus donc voilà une bonne raison de s'intéresser à ce groupe-là parce que si on veut découvrir qui était l'ancêtre direct il faut chercher dans ce groupe d'Australopithécus mais vous voyez qu'il y a eu plusieurs espèces d'Australopithécus plusieurs groupes et on ne sait pas à l'heure actuelle lequel pourrait être le candidat le plus plausible à ce statut d'ancêtre direct de genre homo alors après cette courte introduction cette contextualisation du sujet d'aujourd'hui d'Australopithécus on va regarder un petit peu les découvertes historiques qui sont liées à cette histoire et surtout ici je voulais vous parler un peu de l'impact dans la société de l'époque parce qu'on va voir que c'était les débuts un peu de la paléontologie humaine et on avait encore beaucoup de questions et beaucoup d'incertitudes et on va voir comment ça s'est traduit en termes de découvertes scientifiques on va remonter un petit peu en arrière notamment avec Charles Darwin qui est connu pour avoir développé la théorie de l'évolution alors comme vous le savez certainement tous Charles Darwin a commencé à développer ses travaux de naturaliste notamment en voyageant à bord du navire du Beagle et s'est intéressé aux êtres vivants en tout cas aux animaux qu'il pouvait rencontrer mais également un petit peu à la géologie etc et il s'est attardé à l'étude d'un groupe d'oiseaux donc les pinçons et il a remarqué un fait intéressant qui est que ces animaux ces pinçons ils expriment une certaine variation au niveau de leur morphologie et ça a été le point de départ de sa réflexion autour de l'évolution puisqu'il s'est posé la question mais à quoi peut servir cette variation morphologique est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'il y a un rôle de cette variation dans l'histoire du vivant et petit à petit il s'est aperçu que cette variation morphologique en fait elle est essentielle pour les mécanismes de l'évolution puisque c'est le substrat sur lequel agit la sélection naturelle qui est aussi un concept qu'il a introduit et cette grande théorie elle a été formalisée et publiée dans son livre l'origine des espèces en 1859 et dans ce livre-là il y a une seule figure c'est ce diagramme que vous pouvez voir à l'écran et ce diagramme il a vraiment eu un très fort impact dans la discipline et on peut voir qu'il résume des concepts qui étaient tout à fait nouveaux à l'époque vous avez par exemple l'échelle ici qui correspond à une échelle de temps alors pas de temps géologique mais de succession de générations mais déjà il a introduit un concept qui avait été quand même largement négligé auparavant qui est celui du temps donc du temps qui passe et des générations qui se succèdent et dans ces générations il illustre ici une histoire avec des ancêtres communs comme on peut voir ici et puis des espèces qui apparaissent et d'autres qui continuent à évoluer d'autres qui s'éteignent donc ça il introduit un mécanisme on va dire un dynamisme qui n'avait pas été forcément exploré par le passé parce qu'on était plutôt sur des théories dites fixistes c'est-à-dire on oublie un peu ces principes d'évolution on est plutôt sur l'idée que les espèces quand elles disparaissent c'est souvent à l'occasion d'événements catastrophiques donc là c'est un concept tout nouveau qu'on va donc formaliser comme la théorie de l'évolution et Darwin dans ses travaux va à un moment donné se poser la question de l'évolution humaine alors pas directement dans l'origine des espèces mais par ses écrits qui vont suivre et notamment il va intégrer les travaux de Huxley sur l'anatomie comparée donc par exemple dans ses travaux là on observe des comparaisons entre le squelette des humains actuels et celui d'autres primates notamment les grands singes africains et Huxley et également Darwin vont remarquer une certaine proximité dans la morphologie du squelette des humains actuels et des grands singes africains et de là Darwin suggère que probablement les origines humaines elles sont à chercher sur le continent africain là où vivent les grands singes avec lesquels ils partagent les affinités morphologiques mais à ce stade-là on est vraiment sur une hypothèse donc il n'y a pas encore de faits ou d'observations qui permettent de tester cette hypothèse il va falloir attendre encore un peu jusqu'à ce qu'en Afrique du Sud Raymond d'Artes observe et décrive un fossile qui est celui de l'enfant de Tang dont on parlait tout à l'heure qui va fêter ses 100 ans de découverte cette année et l'année prochaine donc ses 100 ans en termes de description et ce fossile il a eu un impact très fort parce que c'était la première fois qu'on retrouvait un fossile de la famille en tout cas qui appartienne à la ligne humaine en Afrique puisqu'avant cette découverte on connaissait par exemple les Nandertaliens qui étaient découverts en Europe et notamment en Allemagne et à cette période on admettait assez facilement qu'on pouvait trouver en Europe des populations humaines passées qui sont un peu différentes de nous mais qui restent quand même des populations humaines qui appartiennent à notre histoire là ici on est sur une découverte qui est assez on va dire intrigante à l'époque assez surprenante on va retrouver des fossiles en Afrique et le contexte de cette découverte comme vous pouvez le voir sur l'écran ce spécimen vient du site de Tang et en Afrique du Sud à cette époque là il y a beaucoup d'exploitation des grottes mais surtout des anciennes grottes c'est à dire des grottes qui sont complètement remplies et qui vont à un moment atteindre la surface avec les processus d'érosion et ces grottes elles renferment des matériaux qui sont recherchés par les mineurs pour pouvoir les aider à traiter les déblés qui sortent des mines notamment dans la recherche de l'or et en exploitant ces anciennes grottes là ils vont souvent tomber sur des restes fossiles alors pour parfois certains d'entre eux vont ramener ces fossiles aux scientifiques locaux mais on peut facilement imaginer qu'il y a beaucoup de fossiles comme ça qui ont été détruits et qui sont passés un peu à la trappe mais ce n'est pas le cas pour l'enfant de Tang qui va être partagé en tout cas apporté à Raymond Dart qui est un anatomiste sud-africain et Raymond Dart va voir sur cet enfant de Tang des caractères qui ressemblent quand même fortement à ce qu'on retrouve chez les humains actuels donc il va émettre l'hypothèse qui s'agit d'un groupe dominine qui est relié qui appartient à notre arbre généalogique mais il va créer un nouveau genre et une nouvelle espèce parce qu'ils sont quand même trop différents du genre homo donc il va proposer le genre Australopithécus et l'espèce africanuse donc sa découverte elle est absolument majeure et aujourd'hui on reconnaît l'importance de ses travaux mais à l'époque personne ne croyait en sa découverte et en sa publication alors pourquoi cette méfiance de la communauté scientifique vis-à-vis de cette découverte parce qu'il y a quelques années avant la découverte de Raymond Dart il y a eu une autre découverte cette fois en Angleterre qui est celle de l'homme de Pildown donc c'est le spécimen que vous pouvez voir ici et ces spécimens ils regroupent tous les caractères qu'on attendrait dans un ce qu'on appelait un chénon manquant parce qu'à l'époque c'était un peu le but de toute recherche scientifique dans cette discipline c'était de trouver le chénon manquant et bien sûr on espérait très fortement le retrouver en Europe parce que c'était un peu on va dire l'état d'esprit de cette période et cet homme de Pildown il tombait très bien parce qu'il regroupait tous les caractères qu'il faudrait pour attester d'une origine européenne de l'humanité et il avait été retrouvé dans un site archéologique avec des outils également de la faune c'est-à-dire d'autres animaux de squelettes d'autres animaux et donc là on avait l'histoire était parfaite et elle a été longtemps admise comme étant vraie sauf que dans les années 50 on va démontrer en tout cas les scientifiques anglais vont démontrer qu'il s'agissait d'un faux en fait l'homme de Pildown il regroupe à la fois un crâne donc une boîte crânienne d'un humain actuel qui était associée à une mandibule d'orang-outan donc ça a été complètement fabriqué pour ressembler à ce qu'on attendrait du chénon manquant et ce fossile ce faux a été ensuite déposé dans un site archéologique qui lui était réel et ce canular il a duré très très longtemps comme vous pouvez le voir entre 1912 et 1953 et il a fait beaucoup de dommages à la discipline puisque comme vous pouvez le voir à cette période-là on a la découverte de Raymond Dart en Afrique du Sud qui a été complètement négligée et qui est passé à la trappe mais cette découverte de l'enfant de Tang elle va être suivie par plein d'autres découvertes qui vont terminer d'achever de convaincre la communauté scientifique que oui les origines humaines elles sont à chercher en Afrique notamment en Afrique du Sud donc toujours dans ce contexte d'anciennes grottes qui étaient exploitées on va retrouver d'autres fossiles et notamment le premier spécimen adulte attribué à Australopithécus qui est donc TM1511 qui est découvert sur le site de Sterkfontaine et qui a été décrit par Robert Broome dans les années 30 et on va également retrouver cette fois en Afrique de l'Est d'autres fossiles donc avec l'exemple ici qui n'est pas un Australopithécus mais qui est un Paranthropus mais qui permet de recentrer un peu les recherches paléontologiques paléoanthropologiques en Afrique ensuite on va bien sûr agrandir cet échantillon on va retrouver de plus en plus de spécimens donc essentiellement des fragments de crâne et des dents mais parfois aussi des squelettes partielles voire même presque complets on pense notamment au squelette de Lucie dont je vous en parlais tout à l'heure qui a été découverte il y a 50 ans et donc qui correspond enfin qui conserve en tout cas presque 40% du squelette donc c'est assez impressionnant surtout sur ces périodes-là où on est entre 4 et 2 millions d'années et puis plus récemment on a la découverte du squelette de Littlefoot qui lui est complet à plus de 90% et qui a été trouvé en Afrique du Sud dans les années 90 et qui a nécessité 20 ans de travaux de fouilles pour pouvoir exhumer l'ensemble du squelette Alors avec ces données historiques et donc ces spécimens qui sortent des différents sites africains qu'est-ce qu'on connaît finalement d'Australopithécus Alors depuis la découverte de Raymond d'Arc comme je vous le disais on a de plus en plus de spécimens on a aussi des squelettes plus ou moins complets et on a un échantillon qui est quand même relativement vaste ce qui est assez unique en paléontologie surtout comme je le disais sur ces périodes-là mais on a une assez bonne connaissance de l'anatomie de la morphologie d'Australopithécus et notamment de sa variation donc ça ça va être un concept on va y revenir plusieurs fois dans cette présentation et donc vous vous souvenez de ce que comme Darwin l'a expliqué cette variation c'est une base importante pour les mécanismes évolutifs Australopithécus est retrouvé en Afrique du Sud bien sûr mais également en Éthiopie au Kenya en Tanzanie et également en Afrique centrale avec le Tchad donc on a une grande distribution géographique et on a également beaucoup de restes donc une grande densité des restes fossiles avec ce matériel-là on va essayer de reconstituer la vie d'un spécimen d'Australopithécus il y a plusieurs millions d'années alors ici ce qui nous intéresse c'est pas seulement de savoir à quoi il ressemblait mais aussi de savoir comment il vivait et comment Australopithécus interagissait avec son environnement donc j'ai essayé de résumer un petit peu ces questions-là en quelques grands thèmes qu'on va développer ici avec notamment tout d'abord le comportement c'est-à-dire comment se comportait Australopithécus dans son environnement et surtout ce qui va nous intéresser c'est comment se déplacer Australopithécus d'un habitat à un autre et puis il y a également les questions d'espèces comme j'ai mentionné brièvement tout à l'heure combien d'espèces est-ce qu'on peut compter dans le genre Australopithécus ça va nous donner une idée de leur biodiversité et des mécanismes de spéciation c'est-à-dire d'apparition de nouvelles espèces mais également quel régime alimentaire donc que mangeait Australopithécus qu'est-ce qu'il allait puiser dans son environnement en termes de ressources alimentaires et enfin je passerai brièvement aussi sur la croissance c'est-à-dire comment grandissaient les petits d'Australopithécus donc ça paraît assez trivial comme question on va voir que c'est très compliqué à étudier dans le registre fossile alors en termes de biodiversité c'est-à-dire le nombre d'espèces qu'on peut compter chez Australopithécus tout d'abord on va refaire encore un petit peu d'anatomie comparée et notamment essayer de retrouver les caractères qui permettent de décrire Australopithécus donc tout à l'heure on a vu les caractères clés des hominines maintenant dans ces hominines à quoi ressemblait Australopithécus donc là je vous ai mis deux exemples de spécimens qui sont relativement complets et on peut voir tout d'abord que ces spécimens-là ils apparaissent robustes par rapport au crâne d'humain actuel et cette robustesse elle s'exprime dans différentes parties du crâne par exemple on a le zygomatique donc qui est ce que vous pouvez voir à l'écran sur lequel s'insèrent différents muscles et cet os-là il est assez assez développé comme vous pouvez le voir mais ce n'est pas le seul on observe aussi plusieurs crêtes sur le crâne de la même façon ces crêtes elles servent aussi de points d'ancrage aux muscles et on voit qu'on a une crête qu'on appelle une crête sagitale qui apparaît à ce niveau-là et également on voit des crêtes nucales donc si vous regardez le crâne de l'arrière donc au niveau postérieur vous pouvez voir cette crête qui court le long de la partie basse du crâne et puis au niveau des dents on peut aussi voir que les pré-molaires et les molaires elles sont très larges chez Australopithécus si on compare aux humains actuels donc là je vous ai évoqué quelques caractères un petit peu classiques qu'on utilise pour reconnaître Australopithécus maintenant ces caractères on peut voir que d'un individu à l'autre ces caractères ils peuvent varier ils ne vont pas tous s'exprimer de la même façon tout à l'heure je vous parlais de l'os du zygomatique on peut voir que chez le spécimen du haut il est bas et arché le spécimen du bas il est plutôt haut et droit donc là on a une première différence et puis il y a d'autres caractères comme ça qu'on va remarquer des différences par exemple au niveau de la face on va avoir une partie plutôt plate chez le premier spécimen l'autre sera plutôt concave la partie qui est située juste à l'arrière des orbites c'est ce qu'on appelle la constriction post-orbitaire donc c'est cette distance là du crâne qui est plus ou moins large ou étroite ou encore même d'un angle qui peut être présent quand on regarde le crâne du côté postérieur ou alors il peut être complètement absent chez certains spécimens alors pourquoi on s'intéresse à ces différences là c'est parce que en fait elles expriment quelque chose cette variation notamment dans cet exemple là elle représente des variations liées à la présence de deux espèces le spécimen du haut qui est attribué à Australopithecus afarensis donc c'est l'espèce à laquelle appartient Lucie par exemple et puis en bas on a un représentant d'Australopithecus africanus donc auquel appartient le spécimen de l'enfant de Tang donc ces variations elles sont très importantes pour estimer la biodiversité chez Australopithecus et si on utilise ces caractères là donc là vraiment je vous ai donné quelques exemples bien sûr c'est beaucoup plus complexe et on va chercher beaucoup plus de caractères quand on effectue les travaux de recherche sur cette thématique là mais avec toutes ces différences et ces variations on va pouvoir créer plus ou moins d'espèces et aujourd'hui dans la littérature vous pouvez trouver jusqu'à huit espèces d'Australopithecus donc pour en nommer quelques-uns donc vous avez Afarensis donc comme je le disais avec Lucie en Afrique de l'Est et également toujours en Afrique de l'Est Australopithecus anamensis qui est celui qui est juste dessous et ces deux espèces là sont potentiellement intéressantes parce qu'on voit qu'il y en a une qui est plutôt ancienne donc on retrouve entre 4 et 3 millions d'années et l'autre plus récente entre 3 et 2 millions d'années donc on va pouvoir construire des scénarios aussi de liens de parenté entre les groupes donc à chaque fois sur toutes ces espèces vous voyez que je vous ai indiqué quelques informations avec la localisation géographique et on peut voir que certaines espèces sont largement réparties on les retrouve sur plusieurs pays par exemple on va voir chez anamensis sa présence en Éthiopie ou Kenya ou en Tanzanie d'autres sont restreintes à une région voire même des fois à un site donc c'est le cas d'Australopithecus sediba qui est retrouvé sur un site uniquement en Afrique du Sud donc c'est le spécimen que vous voyez en bas qui lui est daté de 2 millions d'années donc c'est l'espèce d'Australopithecus qui est la plus récente et puis dans ces toutes petites informations je vous ai aussi mis quelques données sur le spécimen de référence donc à chaque fois en paléontologie on a besoin d'un spécimen auquel se référer pour créer l'espèce donc c'est ce que je vous ai mis ici et donc voilà en additionnant toutes ces informations on voit donc on a un certain nombre d'espèces qui sont distribuées de façon différente au niveau temporel et également au niveau géographique donc là on a un peu une illustration du cas idéal voilà on a on a plein de fossiles on retrouve plein d'espèces et c'est fantastique on va pouvoir commencer à réfléchir à des hypothèses en termes de mécanismes évolutifs et de liens de parenté sauf qu'en fait c'est pas si simple que ça parce que le grand défi ici ça va être d'interpréter la variation morphologique donc comme je vous disais tout à l'heure avec toute cette somme de petits caractères qu'on observe sur les crânes les dents ou sur d'autres parties du squelette et cette variation on a tendance à l'interpréter en paléontologie comme le fait la présence de plus qu'une espèce dans un échantillon mais en fait cette variation morphologique elle peut s'expliquer par d'autres facteurs on a par exemple la présence dans un échantillon forcément d'individus mâles et femelles et ces individus entre les sexes peuvent en tout cas ces représentants des mâles ou des femelles peuvent différer entre eux simplement parce qu'on a ce qu'on appelle du dimorphisme sexuel notamment chez les primates on peut penser par exemple aux gorilles on peut voir que ce dimorphisme il peut s'exprimer de façon assez impressionnante que ce soit en termes de masse corporelle ou aussi de caractères comme par exemple la canine qui est extrêmement développée chez les mâles on a aussi souvent la présence d'individus jeunes et d'individus adultes qui vont aussi forcément avoir des caractères distincts ou encore même de façon plus anecdotique la présence de pathologies donc de maladies ou de traumatismes et bien sûr on a aussi le facteur temps parce qu'il faut garder en tête qu'on est devant un échantillon fossile et que souvent on peut avoir des milliers d'années qui séparent deux spécimens et que nous à notre échelle on a l'impression que c'est un instantané et qu'ils vivaient forcément au même moment au même endroit mais ce n'est pas toujours le cas et puis enfin on a la présence de variants géographiques c'est-à-dire selon l'origine de ces spécimens ils peuvent exprimer des variations qui sont liées justement à l'endroit ou en tout cas à leur provenance donc cette variation qu'on va tout de suite interpréter comme la variation interspécifique c'est-à-dire la présence de deux espèces peut-être qu'elle est finalement seulement intraspécifique c'est-à-dire que c'est une variation normale qu'on peut attendre au sein d'une même espèce ce qui va nous amener à réfléchir sur ce cas idéal des huit espèces Australopithécus peut-être qu'en fait il y en aurait un peu moins donc ça c'est les grandes discussions des paléanthropologues c'est savoir est-ce que toutes ces espèces sont valides ou pas donc là je vous ai mis quelques exemples par exemple pour les espèces comme Australopithécus garry Australopithécus cédiba on a même une discussion autour du fait que possiblement il ne s'agirait même peut-être pas d'Australopithécus mais des représentants d'un autre genre on a aussi le cas de Barel-Gazali et d'Ereméda qui seraient attribués plutôt à Pharensis et enfin Prometheus qui serait plutôt Africanus donc vous voyez qu'il y a beaucoup de discussions en cours et finalement les seules espèces qui ont connu un certain consensus c'est les espèces d'Africanus à Pharensis et à Namensis alors pourquoi vous me direz pourquoi est-ce que ces débats-là ils sont importants et finalement est-ce qu'on est obligé de clarifier un peu cette situation de la biodiversité chez Australopithécus alors oui on a besoin de ces données parce que si on se remémore la question initiale on cherche aussi à découvrir qui était l'ancêtre direct du genre homo et pour pouvoir répondre à cette question on a besoin de savoir quelles espèces étaient réellement présentes et laquelles a possiblement donné naissance au genre homo donc dans cette réflexion-là si on revient à nos différentes espèces finalement on aurait potentiellement seulement trois candidats possibles au statut d'ancêtre direct du genre homo parce qu'il y a certaines espèces qui sont trop anciennes pour pouvoir prétendre à ce titre-là il y en a d'autres qui ont une morphologie trop distincte ou d'autres qui sont même trop récentes donc au final la discussion elle est plutôt entre Africanus et Afarinsis mais on peut aussi inclure Australopithécus Prometheus pour des raisons que je vais vous détailler un petit peu après alors ça c'était sur la partie plutôt diversité essayer de savoir le nombre d'espèces chez Australopithécus maintenant qu'est-ce qu'on peut dire des comportements dans ce groupe-là donc en termes de comportement ici je choisis de m'intéresser plutôt comme je disais à ce qu'on appelle la locomotion c'est-à-dire comment se déplacer Australopithécus et pour reconstruire ces comportements on a deux on va dire deux catégories de données deux sources de données la première qui a été vraiment qui a eu un impact très fort pour l'histoire d'Australopithécus c'est la présence de traces de pas qui sont fossilisées donc ici on voit un exemple qui provient d'Afrique de l'Est et ces empreintes de pas elles ont pu se fossiliser parce qu'on est dans un contexte volcanique et qu'elles ont été recouvertes très rapidement après avoir été faites dans le sol la deuxième catégorie c'est l'étude du squelette tout simplement mais à différents niveaux donc on a bien sûr l'anatomie comparée donc comparer le squelette d'Australopithécus à d'autres groupes de primates notamment des primates actuels pour lesquels on a vraiment les comportements on peut les observer en direct et puis on a aussi des études de l'os à différentes échelles notamment avec les technologies actuelles on est capable d'observer l'organisation des tissus osseux donc ces tissus on a l'os compact avec une épaisseur qui varie dans l'os et puis aussi la partie qui est dite spongeuse et cette partie-là de l'os elle est intéressante parce qu'elle va se remodeler au cours de la vie de l'individu selon les charges biomécaniques qui sont reliées à la locomotion et puis enfin on a aussi la possibilité maintenant d'essayer de reconstituer la masse musculaire sur des squelettes qui va nous permettre d'effectuer des simulations en termes de biomécanique donc avec tous ces outils-là on est capable aujourd'hui de dire que je vais essayer de lancer la vidéo que Australopithécus était bipède donc comme tous les hominides il marchait en tout cas sur le sol il était capable de marcher debout donc là vous avez un exemple avec Australopithécus Cédiba qui est animé en 3D et cette bipédie donc on le sait on la connaît parce que on a retrouvé cette fameuse trace de pas notamment et l'étholie donc c'était une des premières preuves qui a permis de dire que oui Australopithécus était bien bipède et puis au niveau du squelette il y a plusieurs caractères qui vont vous faire penser à ce que je vous ai décrit chez les hominides avec l'orientation donc l'angle du fémur mais on a aussi les proportions du col fémoral ou encore la morphologie du bassin et tout ça colle très bien avec une morphologie qu'on pourrait attendre d'un bipède comme Australopithécus alors la bipédie effectivement c'était un mode locomoteur qui était pratiqué par Australopithécus mais il y a aussi d'autres choses et notamment il y a une partie plutôt arboricole c'est à dire qu'Australopithécus était capable de se déplacer au sol en tant que bipède mais il était aussi capable de grimper dans les arbres et de se déplacer probablement de branche en branche et ce type d'activité il est on le voit en fait il a impacté la morphologie du squelette notamment au niveau des membres supérieurs donc notamment de la morphologie de l'épaule mais aussi des différents os longs qui composent le bras et on va retrouver des caractères qui sont plutôt spécifiques des squelettes des primates qui vont avoir ce type d'activité dans les arbres donc c'est pourquoi on parle plutôt plutôt que d'une locomotion d'un comportement on parle de répertoire locomoteur c'est à dire que chez les primates et donc ça inclut aussi les hominines on a souvent une diversité des comportements locomoteurs et aussi posturaux qui composent ce répertoire donc contrairement à nous homo sapiens en tout cas humains actuels donc qui sommes complètement inféodés au sol on est une espèce terrestre exclusivement terrestre et bipède chez Australopithécus on voit qu'on a une diversité donc ils étaient capables de passer également du temps dans les arbres soit pour se nourrir ou pour échapper aux prédateurs alors pour le régime alimentaire que manger Australopithécus donc là encore on a différentes sources d'informations la première c'est les dents bien sûr avec encore une fois différents niveaux d'informations donc on a la morphologie des dents puisque par exemple on sait que chez les carnivores on va avoir des carnassières donc des dents qui sont faites pour manger de la viande alors que chez des espèces herbivores ou autres on va retrouver une autre morphologie donc là c'est exactement ces principes là qu'on applique et on va observer la morphologie des dents au niveau macroscopique mais on peut aller aussi à des niveaux beaucoup plus fins et mesurer ce qu'on appelle la topographie dentaire c'est à dire comment va un peu s'organiser ce qu'on appelle la surface occlusale c'est à dire la surface des dents qui est en contact avec les aliments pendant la mastication on peut aussi utiliser les traces d'usure que ce soit à niveau encore une fois macroscopique ou microscopique donc ça ça va nous donner beaucoup d'informations sur ce qu'ils consommaient et également les isotopes donc les isotopes c'est un outil assez puissant qui va nous permettre de mesurer de savoir exactement d'où provenaient en tout cas les caractéristiques des aliments qui étaient ingérés par les individus notamment pendant la croissance des dents avec donc certains isotopes qui sont piégés dans le matériel dans les tissus dentaires et puis aussi on va pouvoir observer des traces de stress comme vous pouvez le voir ici je ne sais pas si vous voyez à l'écran on voit des marques sur les dents qui correspondent à des périodes de stress certainement alimentaires c'est-à-dire des moments où les ressources alimentaires elles n'étaient pas forcément disponibles et ça va créer ces lignes un peu discontinues dans la formation de l'émail deuxième catégorie on a bien sûr tout ce qui concerne l'appareil masticateur c'est-à-dire que sur le crâne on est capable d'étudier l'insertion musculaire qui va nous donner une idée de la puissance au niveau de l'appareil masticateur et puis aussi on peut utiliser des simulations comme pour la locomotion et essayer de reconstituer un peu l'environnement biomécanique de ces individus et enfin on a aussi dans les animaux en tout cas les restes de faune qui sont associés aux hominines on peut retrouver des os sur lesquels on voit des traces de découpe et là la possibilité c'est qu'on avait l'utilisation d'outils par des hominines pour essayer de récupérer la viande sur des carcasses d'animaux donc ça ça nous donne plutôt un indice donc en termes de carnivorie d'incorporation de ressources carnées dans le régime alimentaire donc encore une fois en combinant tous ces indices qu'est-ce qu'on peut dire de l'alimentation d'Australopithécus donc on a chez Australopithécus un régime alimentaire qui est relativement varié on va voir qu'il va consommer des fruits mais aussi des fruits à coque également des racines et pourquoi pas peut-être de la viande donc comme je l'ai expliqué juste avant avec Australopithécus on a possiblement des traces de découpe sur les os d'animaux d'autres mammifères le problème ici c'est qu'on retrouve ces vestiges pas forcément en association directe avec des restes d'Australopithécus mais on sait qu'ils sont là présents sur des sites qui ont plus de 3 millions d'années donc on n'avait pas encore de genre homo à cette période-là mais on n'a pas très loin on a des restes qui sont attribués à Australopithécus donc c'est possible que ces vestiges-là soient associés à Australopithécus alors ça c'est une donnée intéressante de savoir qu'Australopithécus avait un régime alimentaire varié parce que ça lui donne une certaine flexibilité et qu'en l'absence de ressources alimentaires on va dire particulièrement nutritives il s'était capable de se rabattre sur d'autres ressources alimentaires donc ils n'étaient pas contraints à un type d'aliment et ça c'est certainement ce qui peut expliquer en tout cas en partie leur succès évolutif pendant plus de 2 millions d'années et ce qui est encore plus intéressant c'est que quand on replace ce régime alimentaire-là dans son contexte donc dans l'évolution humaine on voit qu'il y a des changements avec avant Australopithécus donc on est chez les premiers hominines un régime alimentaire qui est plutôt restreint à un type de ressources alors que chez Australopithécus donc on a ce régime très varié et puis après Australopithécus on voit Paranthrope qui va se spécialiser sur un type d'aliment alors que Homo va tirer profit en fait de toutes ces possibilités de combiner plein de ressources alimentaires différentes et même intégrer de façon plus systématique les ressources carnées donc ici l'hypothèse ce serait que certainement Australopithécus avait une grande niche écologique donc utilisait beaucoup de ressources différentes et puis qu'ensuite on a Paranthrope et Homo qui émergent et qui ont Paranthrope qui a seulement conservé une toute petite partie du régime alimentaire en tout cas de la niche écologique d'Australopithécus alors que Homo a gardé tout le reste en fait une grande diversité et c'est possiblement ce qui a permis à Homo de survivre alors que Paranthropus s'est éteint et enfin pour ce qui s'agit de pour ce qui concerne la croissance et le développement après la naissance donc là on est sur des sujets qui sont encore très actuels parce que finalement on a assez peu d'informations sur ces spécimens qui sont datés de plusieurs millions d'années c'est compliqué d'essayer de reconstituer les différentes étapes de développement mais on a quand même quelques données notamment grâce aux dents encore une fois donc les dents il faut savoir qu'en paléontologie surtout en paléontologie humaine c'est ce qu'on retrouve le plus souvent parce que ça résiste le plus en termes de taphonomie de conservation c'est un matériau très résistant et sur les dents on est capable de parler un petit peu de développement et de croissance parce que tout simplement quand on a des individus relativement jeunes on peut voir si toutes les dents déciduelles donc les dents de lait sont encore présentes ou pas ou absentes et voir si les dents permanentes elles sont encore dans la crypte ou elles sont déjà sorties en occlusion et utilisées et puis on a une autre donnée cette fois à une plus petite échelle c'est tout simplement les différents tissus dentaires qui ont un mode de formation donc on va avoir des lignes se créer parce que c'est le tissu qui se dépose à un rythme qui est constant et en comptant ces lignes on est capable de donner un âge aux individus fossiles et surtout d'essayer d'identifier si on est sur des rythmes de croissance qui sont plutôt lents ou plutôt rapides à ça on va associer des éléments qui concernent plutôt le crâne et notamment les sutures du crâne comme vous le savez chez les bébés on a la fontanelle c'est à dire des sutures qui ne sont pas encore soudées ce qui va permettre au crâne de continuer à grandir et surtout au cerveau de continuer à se développer et ces sutures de la même façon chez les fossiles on peut les observer ouvertes ou fermées ça va nous permettre un peu de décrire ces modes de croissance et puis encore une fois au niveau histologique on est aussi capable de repérer des traces des activités cellulaires sur les morceaux de crâne de fossiles qui nous indiquent si l'os était encore en construction et le cerveau était encore en croissance ou pas et enfin sur les os longs on a aussi un système assez similaire au crâne avec des lignes ce qu'on appelle les lignes de fusion qui sont présentes parce que c'est comme ça que l'os va pouvoir grandir et ces espaces-là ces lignes elles vont à un moment donné disparaître quand la croissance sera terminée alors en combinant ces données alors qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la croissance d'Australopithécus alors au niveau dentaire ce qui est ressorti des études c'est surtout que le développement donc au niveau dentaire serait relativement rapide par rapport au développement des humains actuels donc ça c'est intéressant et surtout parce que en fait c'est un signal qui est assez différent de ce qu'on peut observer sur le crâne et notamment sur le cerveau parce qu'il a été suggéré il y a quelques années que le mode de développement du cerveau il est plutôt semblable à ce qu'on voit en tout cas plus proche de ce qu'on observe chez les humains actuels c'est-à-dire qu'on a une maturation qui est prolongée donc il faut plus de temps pour développer un cerveau chez Australopithécus que chez un chimpanzé par exemple donc ce qui va nous donner une image assez intéressante et contrastée avec au niveau dentaire un mode de croissance qui est plutôt proche de ce qu'on observe chez les autres grands singes donc c'est-à-dire potentiellement aussi plutôt ancestral donc c'est pas une nouveauté évolutive qui est propre aux hominides et par contre au niveau du cerveau là on voit quelque chose d'assez nouveau et qui rapproche Australopithécus un peu plus des humains actuels et cette donnée-là de maturation plus longue du cerveau elle a aussi un grand impact au niveau de notre compréhension de on va dire des innovations qui sont propres aux hominides parce que chez les humains actuels on voit que cette période de maturation du cerveau elle est très étendue chez les enfants et surtout elle a une grande importance parce que c'est un moment clé dans notre vie en termes d'apprentissage c'est à ces moments-là bien sûr qu'on va apprendre le plus de choses sur notre environnement social et physique et ça c'est dû au fait que le cerveau il est en croissance et les connexions elles se font et on a une création de neurones etc. et ça ça a certainement eu un impact sur le développement de comportements comme par exemple fabrication d'outils ou le langage alors on va en approche la fin de cette présentation donc je voulais terminer avec des actualités un petit peu de cette thématique-là en vous présentant quelques travaux qu'on a pu publier récemment et pour cette partie-là de l'exposé on va se concentrer sur l'Afrique australe en particulier l'Afrique du Sud puisque ce sont des terrains sur lesquels je travaille toujours et notamment en Afrique du Sud on a ce qu'on appelle un des berceaux de l'humanité alors c'est pas un nom que nous-mêmes on a décidé de donner à cette région-là mais c'est parce que cette région elle est classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial est intitulée berceaux de l'humanité par l'UNESCO donc c'est une région classée et dans cette région on retrouve différents sites qui ont livré des restes d'Australopithécus donc on en a parlé on a le site de Tang on a aussi le site de Macapentrat qui est un petit peu plus loin que la région que vous voyez ici et puis on a également le site de Sterfontaine sur lequel on va passer les dernières dernières minutes ensemble alors le site de Sterfontaine il est intéressant parce que c'est un site très vaste on est toujours dans un contexte de grottes comme je vous en ai parlé tout à l'heure donc il faut plutôt imaginer un réseau de grottes certaines de ces grottes elles sont à l'air libre elles sont exposées aujourd'hui à la surface et d'autres sont toujours souterraines donc à Sterfontaine vous avez la partie exposée ici qui correspond à la partie qui a été exploitée par Robert Broome quand il a découvert les premiers Australopithécus sur ce site comme je vous ai montré tout à l'heure et puis il y a toute une partie qui est encore souterraine notamment la localité qui est appelée Silberber Grotto dans laquelle a été trouvé le squelette de Littlefoot que je vous ai montré et ce site là il est très riche en fossiles et surtout il montre une séquence donc une période de temps qui est assez impressionnante pour ces périodes là puisqu'on a des dépôts qui sont très anciens donc de 3 millions on a 3 millions 7, 3 millions 6 avec le site qui a livré le squelette de Littlefoot mais également d'autres spécimens comme les spécimens de la grotte de Jacovec et puis on a des dépôts un peu plus récents on a à peu près 3 millions 5 dans le membre 4 et puis enfin on termine avec un membre 5 qui est daté à 2,2 millions d'années donc là on n'a plus d'Australopithécus on a d'autres mais c'est pour vous montrer un peu l'étendue de cette séquence et ça veut dire qu'on couvre plusieurs millions d'années et on va pouvoir voir sur un même site l'évolution un petit peu en action dans cette lignée humaine alors dans cette séquence là il y a une partie qui m'intéresse plus particulièrement c'est le membre 4 alors ce qu'on entend par membre c'est simplement une unité stratigraphique donc il faut imaginer une couche et ce membre 4 il est à l'origine de plus de 800 restes dominines donc comme je vous dis c'est un site très très riche et notamment des spécimens remarquablement conservés comme vous voyez ici le crâne de Missis Pless qui a été longtemps le crâne le plus complet d'Australopithécus dans le registre fossile alors à Stairfontaine donc il y a ce fameux membre 4 avec plus beaucoup énormément de restes et on est capable donc d'essayer de décrire un petit peu la variation morphologique au niveau du crâne mais au niveau du poste crânien également parce que vous voyez qu'il y a des squelettes partielles aussi qui sont retrouvées dans ce membre là et puis on a cette idée qui émerge de la présence de ce qu'on appelle une mosaïque de caractères c'est à dire que tous ces spécimens qui sont tous attribués à Australopithécus ils vont montrer des caractères qui sont plutôt humains d'autres plutôt chimpanzés d'autres encore plutôt Australopithécus ou plutôt Paranthropus et cette variation elle a été on la retrouve dans les publications depuis les toutes premières découvertes puisque déjà Robert Broome quand il a fouillé le site de Sterfonte et découvert le premier Australopithécus adulte il compare sa découverte à celle de l'enfant de Tang et il trouve qu'il y a beaucoup trop de différences pour avoir une seule espèce donc il va créer une nouvelle espèce et même un autre genre puisque ce sera plaisir entre plus Transvalensis d'où le nom de Missis Ples qui a été attribué au spécimen que je viens de vous montrer et donc il y a cette variation qui lui paraît à ses yeux justifier la création d'un autre genre et d'une autre espèce et puis un peu après Raymond d'Arte va fouiller le site de Macapensrat et trouver d'autres spécimens qui encore une fois sont assez différents de ce qu'on a dans le site de Tang donc il va créer encore une autre espèce avec Australopithécus Prometheus dans les années 50 on va avoir une tendance plutôt inverse avec l'idée que finalement tous ces fossiles ils appartiennent certainement à une seule espèce donc on n'a pas besoin de créer d'autres groupes et il faut tous les réattribuer à Australopithécus Africanus mais cette variation morphologique elle est toujours là elle s'exprime toujours dans les spécimens qu'on retrouve et c'est pourquoi même dans les années 2000 avec les nouvelles fouilles on revient sur ce principe même de polymorphisme c'est à dire la présence d'un morphotype donc d'une morphologie mais qui varie d'un individu à l'autre jusqu'à récemment la proposition avec la description de Littlefoot de redéterrer un petit peu l'espèce Prometheus créée par Dart pour pouvoir avoir cette coexistence de deux espèces plutôt qu'une seule Asterfontaine donc à partir de cette base-là cette situation-là on a commencé à développer des projets de recherche donc notamment à l'occasion de mes différents contrats post-doctoraux en Afrique du Sud j'ai intégré l'équipe de Asterfontaine qui fouille et qui travaille sur place en Afrique du Sud et on a commencé à réfléchir à une possibilité de revoir un petit peu tout ça mais pas de la même façon c'est à dire essayer de trouver des nouveaux indices des nouvelles informations qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à Asterfontaine d'une façon plus générale ce qui se passe au sein d'Australopithécus alors l'idée ça a été bien sûr d'aller aussi voir d'autres sites peut-être même d'explorer d'autres endroits qui n'ont pas été forcément explorés en Afrique australe mais aussi d'utiliser des nouveaux outils joli crâne avec des images de la structure interne donc l'idée on est sur des technologies d'imagerie à rayon X qui nous permettent d'essayer un peu de découper en tranches virtuellement un fossile pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur donc il faut imaginer un crâne qu'on va passer au scanner alors nous là je vous ai mis un exemple du scanner type de scanner qu'on utilise le plus souvent c'est ce qu'on appelle un micro CT à rayon X donc il y en a un par exemple à l'université de Poitiers notamment dans le bâtiment où le laboratoire Paléoprime se trouve et ce scanner il va nous permettre de générer une série d'images que vous pouvez voir ici où on peut voir les structures internes du crâne mais de façon non invasive et en combinant un petit peu toutes ces images on va pouvoir recréer le spécimen en 3D et même extraire des caractères qui sont cachés c'est à dire ces caractères ils sont invisibles de l'extérieur à l'œil nu et ensuite on va pouvoir générer des objets virtuels en 3D donc là je vais terminer en vous montrant rapidement quelques exemples de ces recherches en utilisant des techniques nouvelles technologies en imagerie donc on a tout d'abord bien sûr le cerveau ça c'est une structure de l'extérieur on ne peut pas forcément dire grand chose mais on est capable avec l'imagerie d'extraire des empreintes du cerveau qui sont laissées sur l'os du crâne et de cette façon là on va pouvoir reconstituer alors ce ne sera pas le cerveau en lui-même mais on va dire une réplique du cerveau avec des empreintes et ces empreintes elles sont intéressantes parce qu'en fait elles correspondent aux sillons du cerveau qui délimitent les aires cérébrales notamment les aires fonctionnelles donc rapidement pourquoi en fait ça c'est un résultat intéressant et un objet intéressant à étudier parce que si on a accès aux aires fonctionnelles des fossiles on va aussi être capable de reconstituer leur comportement donc notamment moi ce qui m'intéresse sur ces données là c'est d'essayer de répondre à la question est-ce qu'Australopithécus était capable de fabriquer des outils est-ce qu'en termes de cognition voilà on avait peut-être toutes les données en tout cas morphologiquement et en termes d'anatomie est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour avoir la possibilité de créer des outils un deuxième exemple avec la reconstitution du alors pas de l'afflux sanguin en lui-même mais en fait des vaisseaux des artères qui chez les individus vivants emmènent le sang au cerveau donc pour cela ce qu'on a fait c'est qu'on a mesuré les trous ou les ouvertures dans le crâne par lesquelles passent les artères chez les fossiles et on a essayé d'estimer le volume sanguin et également l'énergie qui est consommée par le cerveau d'Australopithécus et ce qu'on peut voir là à l'écran en comparant par rapport aux humains actuels et aux chimpanzés c'est que là on a toutes les données fossiles d'Australopithécus on voit que toutes ces données tombent dans la variation des chimpanzés actuels c'est-à-dire qu'on est très loin du modèle humain actuel et que le métabolisme cérébral chez Australopithécus est assez éloigné de ce qu'on peut voir aujourd'hui chez les humains actuels alors de nouveau pourquoi est-ce que cette donnée-là est importante parce qu'on a toujours des questions comme je le disais tout à l'heure sur la consommation de certains aliments extrêmement nutritifs par Australopithécus et notamment la viande et que si on peut montrer qu'on a une corrélation peut-être entre ce que mangeait Australopithécus et son métabolisme cérébral c'est-à-dire que l'énergie qu'il était capable de puiser dans les aliments et d'apporter au cerveau on va pouvoir commencer à développer des hypothèses qui vont relier donc évolution du cerveau et alimentation et alors un autre exemple cette fois pour plutôt répondre à la question de la présence de plusieurs espèces comme je le disais tout à l'heure l'enjeu c'était de retrouver des caractères de nouveaux caractères qui n'étaient pas présents qui n'ont pas été étudiés forcément avant et ces caractères ceux qu'on a choisi d'étudier donc on le voit ici ils se situent dans le crâne et notamment correspondent à l'épaisseur du crâne et la composition de l'os du crâne donc là l'idée était de mesurer un petit peu les variations d'épaisseur de cet os la boîte crânienne et de regarder qu'est-ce qui constitue cet os donc on a une partie qui est plus compacte une autre qui est plus plongeuse et cette organisation elle varie d'une espèce à une autre chez les primates actuels et l'hypothèse était que certainement chez les hominides fossiles aussi on va retrouver cette variation entre les espèces et à Sterkonten moi je n'ai pas retrouvé forcément de très grandes variations sur ces structures-là ce qui nous amène à nous interroger sur la présence de cette espèce de Prometheus à Sterkonten et peut-être plutôt tendre vers la présence d'une seule espèce qui serait Africanus et juste pour vous montrer un petit peu les développements technologiques actuels sur ces questions de comment étudier l'os et même des microstructures en 2019 on a développé un projet qui nous a permis de transporter le crâne de Littlefoot d'Afrique du Sud en Angleterre pour pouvoir le scanner au synchrotron donc le synchrotron c'est ce que vous voyez à l'écran c'est la structure cet anneau géant qui permet de scanner à très haute résolution parce qu'on a une énergie qui est beaucoup plus haute qu'un micro c'était normal et puis on va être capable d'aller observer des structures de plus en plus petites donc nous on a fait le test avec Littlefoot car le crâne est assez imposant et avec ce type de technologie on était capable d'aller de plus en plus loin jusqu'à 2-3 microns et même d'observer les structures vasculaires dans l'os de la mandibule de Littlefoot donc il y a plus de 3 millions d'années et enfin sur la question de la mobilité donc tout à l'heure on parlait de la locomotion essayer aussi de trouver d'autres éléments des nouveaux éléments pour un petit peu contribuer au débat et là ce qu'on a essayé ce qu'on a voulu faire c'est combiner des données un peu nouvelles notamment sur l'oreille interne qui est donc c'est la structure en violette que vous voyez dans le crâne en semi-transparence l'oreille interne c'est l'organe de l'équilibre et notamment on sait que l'agencement des canaux semi-circulaires que vous pouvez voir dans l'image va refléter en fait cette orientation peut refléter le mode locomoteur et notamment parce que c'est relié au mouvement de la tête et de la même façon on a à côté la vertèbre le premier vertèbre cervical qui est aussi impliqué dans les mouvements de la tête et donc dans la locomotion et donc en croisant ces données on a été capable de développer différentes mesures quantitatives de leur variation morphologique et d'aller aussi les analyser de façon statistique et ce qu'on a pu observer c'est qu'il y a une très grande variation de ces structures-là chez Australopithécus qui semble indiquer une diversité dans les modes locomoteurs après à voir comment interpréter ces données-là est-ce qu'il s'agit peut-être de différents comportements écologiques là on va avoir besoin d'autres données pour confirmer cette hypothèse je terminerai en revenant sur la question du tout début de cette présentation qui était la question d'où venons-nous en vous disant que finalement c'est un peu le message que j'espérais faire passer aujourd'hui c'est que la paléontologie nous permet de réfléchir à notre passé mais aussi plus largement un petit peu notre place dans toute cette histoire évolutive toute cette histoire du vivant et j'étais contente de voir que des questions qui remontaient comme on a vu depuis l'antiquité en fait elles sont toujours actuelles je vous ai mis un extrait de la BD de Marion Montaigne qui s'intitule Le monde perdu qui a été publié récemment et j'étais contente de voir que la première l'ouverture du livre elle commence avec ça avec Jurassic Park au cinéma et le fait que ce film-là l'a beaucoup fait réfléchir un petit peu au sens de l'humanité de la vie etc donc la paléontologie est importante pour un peu comprendre notre passé étudier les fossiles mais aussi un sens plus large à aussi réfléchir à sortir un petit peu de nos réflexions un petit peu anthropocentristes mais relativiser sur notre place dans l'univers je vous remercie pour votre attention et j'en prie de vous remercier tous mes collègues merci applaus Applaudissements